on va élever nos pensées vers Dieu notre Père l'intelligence suprême et cause première de toutes choses et vers tous ces bons esprits ces missionnaires qu'il nous envoie régulièrement pour nous éclairer pour nous montrer la voie des lois naturelles la voie vers l'évolution la voie vers le bonheur et nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis encore une fois pour parler ce matin plus spécifiquement de réincarnation que nous puissions bien comprendre les fondements de cette loi leur utilité pour notre évolution justement que cela puisse nous servir pour travailler pour avancer aussi vite que possible sur ce chemin et aussi que cela puisse être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce matin voilà donc vous devez tous voir mon écran on est le 14 avril déjà donc on passe au module 5 et on va parler de la réincarnation donc des fondements et les finalités de la réincarnation avec la réincarnation c'est divisé le module 5 est divisé en 4 cours donc les fondements et les finalités après la semaine prochaine on verra l'épreuve la semaine d'après on verra comment est-ce qu'on programme notre réincarnation et la semaine encore une fois d'après donc début mai on verra pourquoi on passe par la phase de l'enfance et puis pourquoi c'est l'oubli du passé d'accord voilà c'est des objections qui arrivent souvent je vais vous enlever tous ces symboles oui non oui voilà donc les fondements et les finalités de la réincarnation alors on va faire donc le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine alors là il y a un mot qui peut vous choquer c'est le mot doctrine qu'est-ce que ça veut dire doctrine ça veut pas dire endoctriné ça veut pas dire endoctrinement donc doctrine on va l'ouvrir vite fait sur alors doctrine voilà hop alors une doctrine vous voyez donc je prends la définition est un ensemble est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs les doctrines peuvent être considérées comme fallacieuses sophistiques dogmatiques par leur origine religieuse ou mythologique donc vous voyez qu'une doctrine c'est tout simplement un ensemble de conceptions qui sont qui sont enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs donc vous voyez c'est une idée qui est enseignée par contre le lien avec l'aspect dogmatique et l'origine religieuse ou mythologique c'est pas c'est pas nécessaire c'est pour ça que le mot doctrine souffre un peu de cette image puisqu'on pense toujours à l'endoctrinement qui est un adjectif qui est beaucoup plus dur donc voilà vous voyez que les doctrines peuvent exister dans beaucoup de domaines politiques juridiques économiques religieuses philosophiques scientifiques sociales militaires et donc voilà donc une doctrine c'est des principes de base sur lesquels s'appuie donc une stratégie ou des plans d'action donc la réincarnation pourquoi est-ce que c'est une doctrine tout simplement parce que voilà moi j'y croyais pas au départ Kardec y croyait pas non plus au départ mais avec tous les arguments qui montrent en faveur cette convergence de preuves en faveur de la réincarnation et aussi la grande logique philosophique qu'il y a derrière la réincarnation et bien c'est considéré comme vrai alors considéré comme vrai par les spirites si vous allez chez les spiritualistes anglo-saxons vous en verrez qu'ils sont convaincus de la réincarnation et d'autres pas donc chez eux c'est pas une doctrine ou pas encore parce qu'ils le considèrent pas encore comme vrai quoi voilà donc le mot doctrine il peut être il est souvent perçu négativement mais dans ce cas là c'est à tour parce que c'est la réincarnation je connais pas de spirites de spirit qui suivent Alan Kardec qui sont pas d'accord avec la réincarnation ou alors s'il y en a il y en a très peu voilà donc le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine donc là on touche à une des preuves philosophiques de la réincarnation si Dieu est infiniment juste si cette justice divine elle est infinie et bien forcément il faut que cela se reflète dans ce qu'on voit autour de nous or dans ce qu'on voit autour de nous on voit des gens qui naissent dans des pays très défavorisés des pays en guerre des enfants qui naissent à Gaza ou ailleurs et on voit d'autres qui naissent dans des facilités on en voit qui naissent avec plein de problèmes physiques des maladies et d'autres qui naissent tout à fait sains il y en a qui naissent avec des facilités pour les études par exemple et d'autres qui ont énormément de difficultés donc quand on voit ces différences qui existent autour de nous ces inégalités en quelque sorte on peut difficilement concilier ça avec cette infinie justice de Dieu si on raisonne sur une seule vie et donc la réincarnation le lien avec cette justice divine permet de dire celui qui naît aujourd'hui en Afghanistan peut très bien naître demain en France ou vice versa d'accord celui qui naît avec un corps maladif peut très bien renaître dans une autre vie avec un corps tout à fait sain et vice versa d'accord donc en résonnant sur plusieurs vies là oui on retrouve cette justice divine malgré toutes les inégalités d'aptitude toutes les inégalités de situation qu'on observe au quotidien autour de nous d'accord expliquer la relation de cause à effet dans le processus de la réincarnation donc bon ben chacun sème ce qu'il veut mais il va récolter ce qu'il a semé la loi de cause à effet il y a beaucoup combien de gens échappent font beaucoup de bêtises dans leur vie ou abusent extorquent et puis voilà se meurent en ayant profité de la vie et d'autres au contraire qui ont qui souffrent beaucoup d'injustice voilà ben c'est là aussi on peut faire ce lien de cause à effet quoi c'est à dire que on peut échapper à nos mauvaises actions dans une vie mais dans l'absolu on n'y échappera pas aujourd'hui on peut se dire je vais vous donner un autre exemple ouais bon le réchauffement climatique de toute façon ça ne me concerne pas ça concernera mes enfants mes petits-enfants même si ça c'est déjà une attitude égoïste mais la réincarnation dit que les enfants de nos petits-enfants ce sera nous c'est nous qui allons revenir et recueillir ce monde qui fera 3 degrés de plus avec des régions invivables un climat beaucoup plus difficile à vivre beaucoup plus de difficultés pour produire des aliments etc d'accord donc ça nous montre les choses sous un aspect un peu différent ça nous responsabilise un peu plus puisqu'on sait que tout ce qu'on fait de mal ben on n'arrivera pas à y échapper ça va finir par nous retomber dessus mais d'un autre côté tout ce qu'on fait de bien aussi ça va nous retomber dessus une personne qui a fait du bien toute sa vie qui est décédée qui malgré d'avoir fait du bien a eu beaucoup de difficultés etc et ben forcément elle en recueillera les fruits un jour voilà la relation de cause à effet et donc le but de la réincarnation pourquoi est-ce qu'on se réincarne pourquoi est-ce qu'on s'incarne déjà sur la terre ben c'est pour évoluer c'est c'est il y a la théorie et la pratique et la théorie on étudie on comprend etc mais c'est que quand on passe à la pratique qu'on voit si on a vraiment compris ou pas le test et donc la réincarnation sert à ça ça sert on se réincarne même sur une planète compliquée comme est encore la terre pour évoluer d'accord c'est le but principal de la réincarnation d'accord ça va jusqu'à présent le soleil il monte d'ici peu je pourrais enlever ma main voilà alors livre des esprits question 171 donc je vous disais Kardec il était un peu sceptique par rapport la réincarnation donc c'est assez intéressant parce qu'il n'y croyait pas donc c'est clair que ce n'est pas lui qui a influencé ce que les esprits ont dit puisqu'il n'y croyait pas les esprits sont venus en quelque sorte contredire ce qu'ils pensaient et ce qu'ils croyaient et donc il était peut-être un peu plus exigeant que la moyenne mais les esprits comprenaient très bien et savaient très bien que son cas c'est un cas qu'ils allaient rencontrer assez fréquemment dans nos pays qui suivont des religions chrétiennes religions chrétiennes qui de nos jours n'enseignent pas la réincarnation ils enseignent plutôt la résurrection la fin des temps avec nos cours qui se recomposent etc une théorie un peu bizarre et scientifiquement plus que discutable alors que les religions orientales elles la réincarnation passera beaucoup mieux puisque ça fait déjà partie de leur culture et donc si les spiritualistes anglo-saxons ont toujours encore aujourd'hui certains d'entre eux des difficultés à accepter la réincarnation et bien c'est pour la même raison c'est parce que culturellement en Occident dans nos pays influencés par ces religions chrétiennes la réincarnation ne fait pas partie de la culture ne fait pas partie des enseignements ne faisait puisque maintenant elle est revenue par le spiritisme et on n'est pas loin de je crois qu'il y a déjà 40% plus de 40% des personnes qui y croient même chez nous dans nos pays européens donc vous voyez les choses changent et pourquoi les choses changent c'est par comme je disais tout à l'heure la convergence de preuves tous ces éléments toutes les réflexions qu'on peut faire les raisonnements logiques la cohérence philosophique des lois de l'univers de la vie de l'évolution ne peut elle tient pas si on n'admet pas cette notion de réincarnation et ensuite vous avez bien sûr les travaux de Jan Stevenson de Jim Tucker de Gabriel Delanne de beaucoup d'autres qui sont passés par là avec donc les réminiscences les marques de naissance etc donc qui sont des phénomènes d'observation qui là aussi sont venus se rajouter à tous ces arguments philosophiques qui suggèrent fortement la réincarnation donc dans le commentaire à cette question 171 Kardec nous dit la doctrine de la réincarnation c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives est la seule qui répond à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves la raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent donc les esprits sont venus le dire ils sont venus casser la barrière briser la glace je ne sais pas si ça existe aussi en français et donc en venant nous montrer aussi tous ces arguments si Dieu est infiniment juste on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des enfants qui meurent en bas âge d'autres qui meurent au bout d'un siècle toutes ces inégalités qu'on voit on ne peut pas concilier ça avec une justice de Dieu mais avec la réincarnation vous êtes bien d'accord tout se nivelle tout tout ce nivelle voilà alors si l'on admet la justice de Dieu donc ça c'est qu'est-ce que le spiritisme chapitre 3 on doit admettre que cet effet a une cause si cette cause alors ça c'est les effets de ce qu'on peut subir dans une vie si cette cause n'est pas pendant la vie elle doit être avant la vie car en toute chose la cause doit précéder les faits alors là c'est un sujet un petit peu plus complexe par exemple un enfant qui naît et qui très vite a une leucémie ça arrive souvent bon qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie pour avoir une leucémie assurément pas grand chose donc si cette leucémie elle a forcément une cause et si Dieu est juste ça peut pas être la faute t'as pas de chance ou la cause elle doit être juste on est bien d'accord et donc par si la cause on la trouve pas dans cette vie et bien on peut la trouver dans une vie antérieure vous avez des personnes qui ont jamais fumé qui meurent d'un cancer du fumeur alors ça arrive de moins en moins mais ça arrive le cancer notamment c'est une maladie on est toujours à se dire pourquoi moi moi-même quand j'ai eu le cancer j'ai demandé au médecin j'ai dit mais ça vient d'où alors vous trouverez toujours plein de théories en disant oui ça vient parce que c'est des aliments avec beaucoup de lait c'est parce que ci parce que ça mais la médecine en fait ne sait pas ignore pourquoi l'éthiologie de certains cancers est pas connue ou très mal connue il y en a d'autres où c'est mieux connu par exemple les cancers liés à l'amiante à une cause physique qu'on arrive justement à identifier dans cette vie l'amiante la boisson le tabac la nicotine les particules fines la poussière dans les mines etc donc là on arrive ou par exemple d'être soumis à des radiations à des radiations trop de radiations nucléaires là on arrive à trouver la loi le lien de cause à effet dans notre vie mais le reste des cancers pour la plupart on sait pas donc si la cause n'est pas dans cette vie elle vient d'une vie antérieure alors je vous disais que c'est un peu plus compliqué parce que là Kardec nous dit en toute chose la cause doit précéder l'effet d'accord tiens on a deux fois Vincent en toute chose la cause doit précéder l'effet bon c'est quelque chose qu'on a l'habitude le temps qui est linéaire qui passe de façon continue qui va du passé qu'on est dans le présent et qui continue vers l'avenir qu'on utilise pour mesurer pour fixer des rendez-vous etc donc sur cette base là effectivement la cause doit toujours précéder l'effet mais quand vous lisez quand vous écoutez ou vous lisez certains physiciens d'aujourd'hui comme Philippe Guillemont il parle de rétro-causalité c'est le futur qui comment dire influe sur le présent d'accord donc dans ce cas là la cause ne précède pas l'effet la cause vient après je suis en train d'approfondir un petit peu plus ce qu'il dit ce qu'il écrit c'est assez compliqué à le suivre par moment c'est vrai que dans la physique des particules dans la mécanique quantique il y a certains phénomènes qui suggèrent cela mais c'est assez comment dire on ne peut pas extrapoler ce qui se passe avec les particules avec ce qui se passe avec un être humain par exemple on ne peut pas passer du microcosme au macrocosme aussi facilement ce qui ne suit pas forcément les mêmes lois mais ce qu'il dit il dit par exemple que si vous avez ce que je comprends la manière la plus simple de le comprendre aujourd'hui j'ai le projet d'aller à Végiment le 12 mai donc c'est bien un projet que j'ai pour le futur et ce projet que j'ai pour le futur va influer sur mon présent parce que je vais m'organiser pour y aller je vais réfléchir comment je vais y aller il y a des personnes qui me contactent pour me dire tiens est-ce que tu ne peux pas m'emmener donc du coup je voulais prendre une route mais je vais prendre une autre route pour aller emmener ces personnes donc vous voyez un objectif qu'on a dans le futur influe sur le présent d'abord ça c'est une manière un peu simpliste de le voir mais comment dire il y en a d'autres il y a d'autres manières simplistes de le voir et on le verra dans un des cours suivants quand on se réincarne on fait un programme de notre réincarnation où on définit quelques étapes principales de notre vie d'accord donc ça ce sont bien aussi des choses qui se déroulent dans le temps et beaucoup d'entre elles vont se dérouler dans le futur par exemple on a probablement prévu les circonstances et l'époque à peu près de notre mort donc c'est dans le futur et donc ce sont des choses qui sont qu'on a décidé avant de se réincarner mais qui se situent dans le futur et qui forcément influencent aussi sur notre présent c'est des interprétations un peu simplistes que je fais la question est beaucoup plus compliquée que ça bon après il faut toujours se dire pourquoi pas mais quand Kardec nous écrit en toute chose la cause doit précéder les faits bon c'est aussi quelque chose qui est largement admis et donc qui s'applique en particulier sur la question qu'on a vue par rapport à l'éthiologie de certaines maladies Stéphane oui bonjour à tous vous m'entendez ? oui d'accord oui je trouve que même la rétrocausalité c'est pas forcément contradictoire avec cette idée de la cause qui précède les faits parce qu'au final c'est la cause qui est dans notre esprit finalement qui va nous faire agir ensuite donc même si c'est de la rétrocausalité pour un temps furieux dans notre esprit c'est un temps qui vient présent puisqu'on y pense c'est une forme de cause en fait mais pas matérielle c'est une cause qui se pose dans notre esprit je sais pas si je me fais comprendre c'est à dire qu'en fait comme on pense au futur dans la rétrocausalité comme tu l'expliquais en fait on va penser à des éléments futurs et en fonction on va agir dans notre présent mais à partir du moment où je pense à ce futur c'est déjà du présent pour moi c'est quelque chose qui est bien concret donc il va y avoir des effets même si c'est quelque chose qui sera dans le futur mais dans ma tête c'est bien présent voilà c'est ce que je voulais dire c'est un peu ça en fait quand on planifie toujours des choses du futur enfin toujours pas toujours il y a beaucoup de choses qui nous surprennent des imprévus des choses comme ça auxquelles on est obligé de s'adapter et heureusement donc effectivement on peut on peut effectivement le voir comme ça mais bon pour une maladie voilà l'enfant qui naît avec une leucémie quelle est la cause de la leucémie bon ben si on prend du recul si on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant dans la vie passée on aura probablement des indications qui nous permettront de mieux comprendre la seule chose je dirais qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on fait ce genre de raisonnement c'est de dire comme on l'a vu dans les cours sur Dieu si Dieu existe tout indique que Dieu existe il doit forcément être infiniment juste d'accord donc dès que vous faites un raisonnement qui arrive à une conclusion du genre si ça m'arrive c'est parce que c'est la faute à pas de chance ou ce genre de choses il y a une erreur dans le raisonnement puisque ça vient contredire la faute à pas de chance ça veut dire que on subit quelque part une injustice on subit quelque chose qu'on ne mérite pas et ça c'est jamais le cas d'accord il faut toujours avoir ça présent à l'esprit on n'a que ce qu'on mérite d'accord en bien ou en mal d'accord donc tout raisonnement qui pourrait amener à contredire cette infinie justice de Dieu il y a forcément quelque part une erreur dans le raisonnement et ça on le voit souvent vous avez beaucoup de personnes qui disent ouais je souffle je voulais pas me réincarner sur la terre je souffre parce que je suis réincarné sur la terre les contingences qui font que mais je le mérite pas ben forcément ok Dieu est un et il y a des moments où quand vous laissez parler ces personnes elle vous dit Dieu n'a pas été juste avec moi alors là vous pouvez leur répondre ah Dieu injuste t'as vu ça où vous voyez il y a une erreur de raisonnement quelque part si Dieu était injuste c'est pas Dieu d'accord il y a quelque chose qui va pas et ce qui est bien dans la philosophie spirite c'est que le raisonnement il se tient du début à la fin et vraiment la réincarnation c'est une des pierres angulaires de ce raisonnement comme je vous l'ai expliqué au départ sans la réincarnation il y a je sais pas comment font les spiritualistes anglais alors ils y croient quand même mais ils disent seulement on se réincarne qu'une seule fois sur la terre après on va se réagir pas trop on se réincarne ailleurs etc alors attendez il y a quelqu'un qui arrive c'est Grégory voilà vous voyez ce que je veux dire mais bon même quand on est sur la terre c'est pas en une vie qu'on va tout apprendre regardez tout ce qu'il y a à apprendre il y a déjà à apprendre les arts la science le savoir les connaissances la bonté il y a tellement de choses à apprendre qu'en une vie on le voit très bien c'est pas possible de tout apprendre en une vie c'est pas possible d'évoluer il y a un potentiel d'évolution sur la terre qui dépasse largement la durée d'une vie vous voyez ce que je veux dire et on va continuer à se réincarner sur la terre tant que la terre nous permettra de continuer à apprendre et à évoluer d'accord et ce qui une fois qu'on a atteint un certain degré d'évolution effectivement on n'a plus grand chose à apprendre sur la terre et donc on n'est plus obligé de se réincarner sur la terre pour évoluer ou obligé la réincarnation sur la terre c'est plus le meilleur moyen qu'on peut choisir nous librement pour évoluer voilà c'est comme ça qu'il faut le dire Vincent c'est peut-être la manière de le dire qui va prendre Charles parce que par exemple je peux te dire Charles Charles est un idiot oui mais je peux aussi dire Charles ton comportement pourrait être plus intelligent oui et t'as raison de dire ça t'as raison je dis la même chose mais dans un cas tu auras une possibilité d'évoluer que dans un cas c'est un jugement sur la personne en tant que telle ouais et ça c'est très important de faire la différence entre le comportement déjà de la personne et la personne et d'autre part laisser à la personne c'est pas parce qu'elle a eu un comportement négatif à un moment donné qu'elle ne peut pas évoluer donc tu as un comportement négatif mais tu peux tu peux t'améliorer c'est ça l'idée quoi absolument la manière de le dire est très très importante et il y a beaucoup de conflits et de problèmes dans nos sociétés qui sont dus au fait de présenter les choses d'une manière qui n'est pas entendable et on ne met pas assez de sucre dans la doctrine spirit il y a des choses qui pour les gens qui ne sont pas croyants ne sont pas entendables en l'occurrence ça mais bon l'idée de la réincarnation fait son bon nombre de chemins quand même ah oui la réincarnation voilà et les personnes qui sont je dirais en procédant par étapes il faut déjà le matérialisme le faire passer au spiritualisme le convaincre qu'on n'a pas juste un corps physique mais qu'on a une âme et à partir du moment où une personne est convaincue de ça forcément les autres questions viennent oui mais d'où vient là est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps ou est-ce qu'elle existait déjà avant et où elle va après la mort ce sont les questions l'étape numéro 2 vous voyez la première étape c'est déjà mais à partir du moment où les personnes sont spiritualistes avec l'intelligence telle qu'elle est développée aujourd'hui chez beaucoup d'humains ils arrivent très vite à cette notion de réincarnation tu es en train de nous expliquer quand même que la souffrance non seulement est légitime mais elle est normale et pour beaucoup la souffrance n'est pas normale elle n'est pas légitime je dis que la souffrance c'est le résultat de la loi de cause à effet et je prends toujours le même exemple je vais encore une fois vous le répéter tu ne fais pas attention tu te tapes avec le marteau sur un doigt d'accord le résultat de ça c'est la souffrance alors c'est vrai que la souffrance elle n'est pas normale elle n'est pas légitime il ne faut pas se taper sur le doigt avec un marteau mais quand on se tape sur le doigt avec un marteau les conséquences naturelles et normales la loi de cause à effet c'est ça fait mal tu vois donc voilà comment on explique la souffrance tu vois c'est le résultat d'une inattention ou d'un acte qu'on a commis délibérément antérieur on va le faire à la maison d'accord à la maison il n'y a pas de problème on a le temps on ne choisit pas de se taper sur le doigt parce qu'on organise son travail plus ou moins bien on est plus ou moins doué en bricolage par contre dans un cadre professionnel si la personne est sous pression qu'elle est par exemple charpentier et qu'elle doit mettre des clous toute la journée et puis qu'elle est sous stress et qu'elle se tape sur le doigt parce que parce qu'elle est sous stress est-ce que est-ce que c'est juste d'être sous stress et de et de se taper sur le doigt parce que les conditions de travail ne sont pas les bonnes par exemple on peut appliquer le même raisonnement Vincent toujours pareil c'est pourquoi tu es sous stress parce que bon alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font pression pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font pression sur toi ah ben c'est pas juste parce que Dieu m'a mis avec un chef qui me met la pression bon ok après c'est toujours pareil Dieu il est juste donc le fait que je sois sous un chef qui me met la pression au point de me stresser il doit y avoir une cause qui est juste c'est pas par hasard que je me retrouve dans ce genre de situation et alors évidemment les explications les plus directes mais qui sont pas toujours le cas ce serait par exemple de dire et ben dans le passé j'ai moi-même été un chef qui était injuste avec mes subordonnés et aujourd'hui je le sens dans ma peau tu vois on peut toujours trouver une explication et quand on ira voir le jour où on aura cette vision du pourquoi des choses on verra cette séquence logique qui suivra toujours rigoureusement cette justice divine c'est là que tu vois si Dieu existe il est infiniment juste on souffre pas par hasard donc c'est vrai que la souffrance c'est pas normal il faut tout faire pour qu'elle s'arrête et il y en a quand même de moins en moins la médecine a fait beaucoup de progrès les anesthésiants les antidouleurs etc on a beaucoup travaillé pour réduire la souffrance mais bon elle existe encore et notamment la souffrance morale d'accord mais c'est là où il faut toujours on est à partir du moment où Dieu est infiniment juste si je souffre si je souffre c'est pas par hasard et ensuite quand on regarde la notion d'intelligence spirituelle par exemple c'est ce qu'on voit aussi dans le spiritisme c'est dans les moments où on est en difficulté c'est là c'est sur ces moments-là où on est le plus stimulé à évoluer à travailler à avancer à comprendre à prendre des mesures pour prévenir cette souffrance etc etc je prends l'exemple de la pandémie la pandémie on s'est tous fait surprendre on était tous enfermés etc mais beaucoup de gens ont réfléchi en se disant bon c'est peut-être un signe que j'ai reçu de dire est-ce qu'il faut vraiment que je continue à vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent et beaucoup de gens sont arrivés à une réponse différente et ont complètement changé de vie ont quitté les capitales pour aller en campagne etc etc tu vois donc c'est la pandémie la difficulté qu'on a eue de se déplacer de se rencontrer etc pendant la pandémie qui a fait qu'on a réfléchi on a pris des mesures pour améliorer notre vie tu vois donc c'est souvent dans l'adversité dans l'intelligence spirituelle il y a une notion qui est faire un usage positif et profitable de l'adversité tu vois donc il faut voir la souffrance comme ça comme étant un aiguillon un stimulant pour nous faire réfléchir et pour nous faire avancer il ne faut pas la voir comme étant je subis une injustice tu vois dans un cas le coping il est beaucoup plus positif que dans l'autre cas où tu te places comme victime tu vois et voilà ce que ce que ce que les esprits disent voilà ce que le spiritisme enseigne mais qu'on retrouve à beaucoup d'endroits maintenant notamment dans cette notion d'intelligence spirituelle Fabrice oui pour reprendre ce que disait Vincent en fait le cas du charpentier qui va par exemple se blesser parce qu'effectivement il est mis sous pression ce que je veux dire c'est que c'est comme une photographie d'une situation à un instant T mais il faut regarder ça sous sa globalité globalité au sein d'une incarnation puis globalité au sein de plusieurs dizaines voire centaines d'incarnations cette situation qui arrive là elle a certainement sa cause quelque part à un moment donné donc c'est vrai que si on se limite à une situation à un instant T on se dit mais pourquoi il m'arrive ça parce que effectivement je suis sous pression j'ai un mauvais chef mais effectivement si on regarde ça d'une façon beaucoup plus globale faculté que nous en tant qu'incarnés on n'a pas on a parfois du mal à comprendre certaines situations c'est vrai on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre pourquoi il nous arrive telle chose telle situation pourquoi il y a ça et c'est ça qui est souvent qui est difficile à accepter mais tu as tout à fait raison Fabrice c'est pour ça que justement comme on ne peut pas on n'a pas cette vision pour tout comprendre qu'il faut qu'on prenne la vision globale de comme je vous l'ai dit que Dieu est infiniment juste et donc même si je ne comprends pas la raison des difficultés ou de la souffrance que j'ai aujourd'hui de par cette infinie justice de Dieu je sais que ce n'est pas par hasard qu'il y a forcément une cause même si je ne la connais pas et deuxièmement je sais que c'est quelque chose qui est là pour m'aider à avancer et à évoluer je peux tirer des choses positives de cette situation difficile de cette souffrance ou de cette adversité tu vois ce que je veux dire ? alors je vais prendre un autre exemple je vais être un petit peu sévère avec vous ce matin je vais t'acquiner un petit peu on a un chef de service qui n'est pas bien dans ses baskets ça arrive ce n'est pas une exception à France Télécom ils en ont fait l'expérience et puis c'est un chef de service qui explique en fait qu'à tous ses employés il les réunit tous puis il leur explique qu'ils sont des incapables que si lui il fait le même travail il le ferait très facilement et qu'en fait il est entouré d'incapables et que ce n'est pas possible de travailler avec les gens qui l'entourent et que ça se passera de toute façon mal ça arrive ça arrive les gens connaissent ça est-ce qu'il y a du positif là-dedans ? alors mets-toi à la place de celui qui est en face de ce chef qui se fait traiter d'incapable il y a deux réactions possibles d'accord ? enfin si on simplifie un peu le premier qui va se dire ouais effectivement il est incapable je suis nul j'ai plus qu'à me flinguer d'accord ? ça c'est une réaction et l'autre réaction ça peut être de dire je vois que mon chef il n'est pas bien aujourd'hui c'est vrai que je ne suis pas parfait j'ai certainement fait des erreurs dans mon travail mais j'ai fait au mieux et donc j'ai la conscience tranquille et tiens qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon chef à se calmer ? tu vois les deux réactions que tu peux avoir face à ça ? c'est pas se calmer c'est quelqu'un qui va faire plusieurs réunions qui va t'expliquer que de toute manière il est entouré d'imbéciles qui ne savent pas bosser quoi en gros et que de toute façon on est des ouvriers en gros on est des ouvriers fainéants qui ne veulent pas travailler ça c'est le postulat de départ donc tu es face à une personne qui a un postulat de départ qui n'est pas vraiment positif d'accord mais après c'est vrai ou pas tu es d'accord est-ce que je suis est-ce que tu te sens vraiment comme un feignant qui ne fait pas son boulot tu vois alors je vais te dire une chose déjà il va baisser l'énergie du groupe parce que l'énergie du groupe quand tu dis à un groupe vous êtes des nuls vous n'arriverez à rien ça c'est sûr que l'énergie du groupe elle va plonger il n'y aura plus d'énergie deuxièmement il va contrôler ce qu'il croit c'est-à-dire que comme il a baissé l'énergie du groupe les gens sont démotivés ils sont épuisés ils sont fatigués au travail et comme ils sont fatigués au travail parce qu'ils ont été dévalorisés la conséquence c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le travail qu'on leur demande et le chef de service aura tout à fait raison il aura vérifié ce qu'il croyait que les gens sont des incapables oui mais après pas parce que c'est des incapables c'est parce qu'il les a créés incapables mais après il faut passer à l'étape d'après le chef lui il a aussi une mission c'est de réaliser du travail s'il démotive tous ces gens et que tous ces gens ne font plus le travail lui qui a l'objectif de faire de sorte que ces gens fassent le travail il ne l'aura pas fait et ses supérieurs à lui se rendront bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce chef en plus il y en a un ou deux qui commettent un acte malheureux comme le suicide comme on l'a vu d'ailleurs à France Télécom il y a des réactions aussi et dans ces réactions-là les analyses qui sont faites c'est clair que le chef qui a le profil que tu indiques il va tout de suite être repéré et si la hiérarchie entre guillemets fait bien son boulot parce que c'est toujours une question d'eux il va être mis dans une situation différente au lieu d'encadrer des personnes il sera on lui confiera d'autres missions pour lesquelles ou alors il peut même être licencié tu vois ce que je veux dire non seulement il ne va pas être licencié mais il va être promu parce qu'il y a des systèmes qui font la promotion des chefs maltraitants oui mais ça c'est temporaire si tu veux parce que le fait de le promouvoir il pourra nuire encore plus et il nuira encore plus à la productivité tu vois ça c'est l'inconvénient si tu veux c'est comment dire France Télécom c'est une entreprise publique qui est plus ou moins devenue privée puis ça ce sont des transitions qui ne sont pas faciles à gérer tu vois autant de la part des chefs que de la part des employés mais si tu te mets par exemple dans une entreprise privée c'est clair tu as des objectifs il y a les actionnaires qui sont derrière qui veulent des choses si tu ne le fais pas tu es viré et pourquoi quand tu écoutes le film de Valéry Seguin sur l'intelligence spirituelle ils arrivent tout à fait au contraire c'est à dire de dire mais toi l'intelligence spirituelle tu encourages la bienveillance la collaboration au lieu de la concurrence entre tes employés tu fais tout pour que tu te mets à côté d'eux mais tes actionnaires te laissent faire mais le mec il répond clairement en me disant tu sais les actionnaires eux ils veulent des résultats ils veulent du chiffre donc à partir du moment où ça marche si ça marche avec de l'intelligence spirituelle ils n'iront pas contre parce que ce qui les intéresse c'est le chiffre tu vois donc on voit qu'il y a des mécanismes naturels qui se mettent en place et qui font que ce genre de situation qui peut arriver effectivement dans certaines circonstances notamment dans ces transitions dont on vient de parler ne pourra pas se généraliser à long terme et les personnes qui souffrent ça ne le souffrent pas par hasard alors c'était peut-être pas chez France Télécom mais c'était peut-être avec des employés de maison ou avec dans des champs ou quelque chose comme ça où ils auront comment dire procédé de la même façon avec certaines personnes qui étaient sous leurs ordres et donc aujourd'hui ils le sentent un peu plus dans leur peau tu vois tu trouveras toujours une question juste tu vois alors que c'est normal non c'est pas normal enfin on peut le comprendre mais le but c'est justement de se sortir de là et de comprendre que sans intelligence spirituelle sans aller vers le bien l'humanité n'avancera pas et nous-mêmes on n'avancera pas non plus tu savais le nombre de personnes qui souffrent le problème souvent c'est pas les gens considèrent que c'est les autres l'enfer c'est les autres c'est Sartre les gens qui sont en souffrance considèrent souvent que ce sont les autres qui le font souffrir et en fait c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir un regard sur eux-mêmes sur leur souffrance et qui sont en croissance mais spirituel aussi mais disons que entre le delta ou le gap je ne sais pas comment on peut l'appeler qu'il y a entre le moment où les gens se font la connaissance d'eux-mêmes et se rendent compte qu'en fait ils font souffrir les autres et le moment où ils seront désincarnés mais ils seront à la retraite je veux dire voilà c'est et on attend ouais bon je crois que c'est pas positif moi je passe mon temps dans des équipes à essayer de remonter le moral aux gens et à faire en sorte qu'ils travaillent parce qu'il y a tellement de gens qui écrasent le système et qui font qui épuisent les gens au travail et qui empêchent la possibilité de travailler que c'est devenu un vrai travail de soutenir les gens et de leur dire qu'ils sont capables qu'ils sont intéressants qu'ils ont des possibilités moi le problème que j'ai c'est pas de faire travailler mes collègues c'est qu'ils se fassent pas du mal quand je travaille avec eux parce qu'ils sont tellement contents de travailler avec moi qu'ils sont capables de se faire du mal parce que pour une fois ils sont contents de travailler alors la plupart du temps ils sont épuisés démoralisés dans des mauvaises conditions de travail moi je suis obligé de les freiner parce que j'ai peur j'ai peur qu'ils se fassent du mal tu as raison tout à fait raison d'agir comme ça tu agis avec une intelligence spirituelle donc pour rassurer tranquilliser faire de sorte que les gens se retrouvent dans une meilleure situation mais quand tu dis il y a encore tellement de gens qui écrasent il ne faut pas s'étonner qu'il y a encore tellement de gens qui sont écrasés parce que ceux qui sont écrasés aujourd'hui c'était ceux qui écrasaient hier et ceux qui écrasent aujourd'hui ils seront écrasés demain alors ce qu'il faut espérer c'est que la planète évolue qu'il n'y ait plus personne qui écrasent et ceux qui vraiment doivent être écrasés qu'ils soient obligés d'aller se réincarner sur une planète encore inférieure à la Terre pour être écrasés tu vois ce que je veux dire c'est comme ça que se fait l'évolution on peut tendre la main à des gens qui veulent bien la saisir on ne peut pas tomber la main à des gens qui ne veulent pas la saisir après voilà chacun a son libre arbitre et c'est ce que tu disais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure beaucoup de gens comme je le disais aussi donnent toujours des excuses ah je souffre ça parce que c'est injuste bon bah non parce que quand on a un problème ou une difficulté ou quand on fait une erreur il y a plusieurs phases la première phase c'est justement celle de dire ah bah non c'était pas moi c'est pas de ma faute c'est la faute des autres la deuxième étape qui est un peu plus difficile c'est quand la personne se rend compte vraiment que c'était pas les autres que c'était bien soi elle tombe des excuses vers une culpabilisation excessive tu vois et là c'est la dépression ça peut être grave quoi c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que cette deuxième phase soit pas trop grave non plus quoi et la troisième phase c'est le repentir c'est le premier R du RER et le repentir c'est ok j'ai fait une erreur maintenant qu'est-ce que je peux faire pour avancer qu'est-ce que je peux faire pour la réparer et donc après ce vrai repentir qui est proactif qui est constructif il y a encore l'expiation sentir dans sa peau pour être bien marqué du fait de ne pas recommencer les mêmes erreurs et la réparation qui est bon bah voilà là je répare tout ce que j'ai mal fait je répare tout ce que j'ai cassé d'accord et c'est pour ça que je disais au départ chacun récolte ce qu'il sème s'il sème du mal il va récolter du mal les idées qui travaillent sur la société à l'heure actuelle sont si les chômeurs sont au chômage c'est parce qu'ils le veulent bien donc on les culpabilise à la place de les aider c'est quand même assez terrible les gens qui sont dans la rue c'est parce que ils sont ils sont incapables et on les culpabilise parce qu'ils sont encore dans la rue plutôt que de tendre la main on frappe sur les gens qui sont en difficulté et ça c'est une société qui est malade qui est vraiment malade Vincent tu te focalises sur les personnes qui pensent comme ça à côté des personnes qui pensent comme ça et que les chômeurs sont chômeurs parce qu'ils le veulent bien tu as des gens qui pensent autrement donc même si les premiers sont en proportion peut-être assez nombreux et qui font beaucoup de torts il y a quand même des gens qui pensent différemment il ne faut pas toujours se focaliser sur les attitudes les pires parce que sinon c'est vrai qu'on arrive très vite à une vision pessimiste du monde non il y a beaucoup de conscience qui s'éveille et des gens qui font beaucoup de choses bien pour justement aider ces personnes qui sont en difficulté ces personnes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'adresse qu'ils ne peuvent pas chercher parce qu'ils n'ont pas de moyens informatiques etc. il y a plein d'associations des gens qui sont bénévoles qui les aident à côté de ces personnes qui tranchent et qui jugent tu as beaucoup beaucoup de personnes qui font justement l'inverse et qui tendent la main tu vois maintenant qu'il y a des personnes qui tranchent et qui jugent il ne faut pas s'étonner que dans les vies d'après tu as beaucoup de personnes qui soient sacrifiées et qui soient jugées tu vois c'est encore une fois la loi de cause à effet on arrive quand même à bien stimuler la haine dans la société ça marche bien oui moi ça me tu vois quand je vois quelqu'un qui parle comme ça ça ne me donne pas un sentiment de haine ça me donne un sentiment de compassion en me disant ce frère il a encore du chemin à faire pour évoluer mais il va y arriver tu vois alors Fabrice tu as levé la main il y a un certain temps et Michel aussi avait levé la main alors vas-y Fabrice oui effectivement si on fait un focus sur la situation dont parle Vincent des situations comme ça on va en trouver des milliers des milliers des dizaines de milliers dans notre monde pour bien qu'on est dans un monde d'épreuves et d'expiation donc le monde des bisounours c'est pas encore pour maintenant malheureusement effectivement ce genre de situation c'est étonnant il y a des gens qui souffrent mais il y en aura encore mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure il faut voir la chose dans sa globalité il faut pas oublier que je veux dire en rapport avec le lien de la réincarnation et de la loi de cause à effet ces situations là elles n'arrivent pas comme ça par hasard elles sont certainement la réponse à quelque chose qui a eu lieu avant donc malheureusement elles sont déplorables mais je veux dire mis à part essayer de les vivre du mieux qu'on peut je veux dire il n'y a pas malheureusement il n'y a pas d'autre solution je pense qu'il faut il faut essayer de c'est vrai que c'est pas facile mais il faut essayer de regarder ça dans sa globalité alors effectivement ça demande ça demande d'avoir de la foi d'avoir de la confiance mais c'est vrai que c'est des situations qui sont pas faciles à vivre mais malheureusement elles sont là pour les gens qui les vivent malheureusement à part les accepter les subir moi je pense qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre chose à faire malheureusement si je pense qu'on peut aller plus loin c'est à dire la réincarnation nous permet justement de comprendre pourquoi ces choses arrivent et ensuite en réfléchissant on arrive à trouver c'est l'exemple que Vincent nous donnait d'aller encourager les personnes qui se sont fait taper dessus avec un bâton donc on trouve des moyens d'aller travailler d'encourager d'aider de faire tout ce qu'on peut pour soulager pour essayer de convaincre aller parler avec le chef qui est comme ça pour lui dire c'est pas en décourageant tes gens que tu arriveras à réaliser le travail etc il y a toujours des choses à faire même si souvent ce sera vain ça servira à rien ce sera que dans l'autre vie après avoir souffert dans deux vies suivantes qu'il comprendra tu vois mais toutes les petites graines qu'on sème aujourd'hui ne sont pas perdues elles finiront forcément par germer un jour donc il faut réagir positivement face à l'adversité et toujours rester optimiste en se disant c'est vrai c'est une phase temporaire mais elle passera ça ne va pas durer éternellement comme ça je suis d'accord Fabrice les personnes qui ont de la haine en elles ne sont pas des mauvaises personnes elles ont un mauvais comportement et ça ça découle d'un d'un chemin intérieur qui n'a pas été fait et bon il y a encore beaucoup de chemin pour beaucoup de personnes à faire c'est sûr c'est pour ça que c'est pour ça que la terre c'est un monde d'expiation et d'épreuve c'est pas le domicile des anges comme on dit c'est pas non solaire où tout le monde dit les beaux tout le monde dit les gentils la souffrance engendre la souffrance c'est ça c'est pas terrible quoi et il faut qu'on sorte de ce cercle infernal c'est sûr la violence engendre la violence la guerre engendre la guerre et on le voit on l'a vu ce matin aux actualités donc on en sortira de ce cycle on en sortira mais je pense qu'il faut faire preuve de patience et puis c'est-à-dire qu'on a encore quelques incarnations pour progresser évoluer devenir meilleur et la guerre on s'en est sorti regardez entre la France et l'Allemagne voilà on n'est pas d'accord sur tout évidemment mais de là à ce qu'il y ait une guerre ou un conflit on en est quand même très loin on a quand même fait ce qu'il fallait il y a quand même eu une prise de conscience après ces événements tragiques du 19ème et du 20ème siècle pour dire on ne veut plus de ça et ça ça se produira demain en Israël en Russie en Iran ou je ne sais où en Afghanistan ça viendra on a cette chance de comprendre les choses et ça aide à avoir la compassion comme tu dis Charles et à voir être dans une démarche positive c'est-à-dire de tendre la main d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance pour que ce monde change c'est ça il y a du boulot il y a du boulot mais c'est pour ça qu'on est là les psychologues et les psychiatres jouent à guichet fermé il faut le savoir c'est pour ça c'est pour ça que nous dans ce cours je vous parle de réincarnation que Kardec il parle justement de cette loi de cause à effet de cette infinie justice de Dieu c'est pour nous aider justement à pouvoir faire face à ce genre de choses de façon constructive et positive tu vois c'est ça le but du spiritisme c'est rien d'autre c'est de nous aider à nous améliorer à réagir autrement moi je t'avoue franchement avant que j'étais spirit j'étais beaucoup plus radical sur certaines questions qu'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails tu vas pas me dire Charles quand tu étais devant le jugement quand même je ne sais pas si on peut appeler ça jugement mais bon voilà alors que là maintenant grâce à toutes ces notions que j'essaie de vous transmettre j'ai bien changé et personnellement je pense que j'ai changé un peu en mieux il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui je ne ferai pas je ne ferai plus mais que j'ai fait dans le passé il n'y a pas si longtemps que ça dans cette vie pas dans la vie antérieure en fait c'est ça le plus difficile apprendre et comprendre c'est une chose mettre en application ces principes c'est ça le plus dur parce que ça veut dire se connaître soi-même et lutter contre ses propres défauts ses propres vies c'est ça le plus dur c'est ça le plus dur parce que moi je trouve c'est l'essentiel et dire bon ben voilà je vais appliquer à la lettre tous ces principes ça c'est pas facile c'est l'essentiel on voit bien la poutre dans l'oeil on voit bien l'écharpe dans l'oeil du voisin mais on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre ça fait 2000 ans qu'on le sait qu'on nous l'a dit mais bon si tu n'as pas une poutre dans l'oeil tu ne vois pas aussi le défaut de l'autre mais après les bons esprits ils voient les défauts des autres ils n'ont pas de poutre dans l'oeil non plus c'est ça qu'il faut viser ne plus avoir besoin d'avoir une poutre dans l'oeil enfin bon bref mais c'est ça effectivement le travail d'évolution auquel nous encouragent toutes ces connaissances auquel nous encourage la philosophie spirite beaucoup de compassion pour soi-même Charles parce que on a du travail alors question 167 quel est le but de la réincarnation réponse expiation amélioration progressive de l'humanité sans cela où serait la justice expiation c'est aussi un mot qui fait aïe 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 qui fait mal il y a beaucoup de c'est bon expiation ça veut tout simplement dire sentir dans sa peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres c'est pour eux dents pour dents c'est la loi du talion on peut l'appeler ça alors la loi du talion dans le sens de la loi que vous avez fait c'est pas la loi du talion œil pour œil dents pour dents comme on le voit en ce moment avec la vengeance tu m'envoies une roquette je t'en envoie 10 et puis tu m'envoies une roquette je t'en envoie 100 bon là avec cette œil pour œil dents pour dents interprété comme ça on n'avancera pas beaucoup mais œil pour œil dents pour dents regardez j'ai un doigt avec une tâche je me suis cogné avec mon doigt et puis voilà ça fait déjà trois semaines que ça dure on se tape on se fait mal c'est ça l'œil pour œil dents pour dents les lois de la nature sont justes universelles et s'appliquent à tout le monde c'est ça que ça veut dire il n'y a pas de privilégié Dieu n'a donné de privilèges à personne les esprits évolués ils ont conquis leur évolution par leur travail ils n'ont pas été privilégiés Dieu ne créait pas des anges il a créé tous les esprits simples et ignorants et les anges ce sont des esprits qui ont travaillé ce qu'on appelle des anges qui sont partis du même point de départ et qui ont travaillé pour arriver à ce stade et nous on est en train de travailler pour aussi arriver à ce stade et on y arrivera plus ou moins vite selon nos efforts selon l'utilisation de notre volonté selon comment on utilise la réincarnation et le but de la réincarnation c'est ça c'est de nous permettre d'avancer amélioration progressive de l'humanité donc de l'humanité et des individus qui la composent d'accord sans cela où serait la justice ben oui celui qui n'est pas évolué est-ce qu'il a été créé comme ça est-ce que Hitler a été créé Hitler non 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 il a été créé comme tout le monde et il aura comment dire il travaille à son amélioration et un jour il deviendra un ange aussi comme tout le monde et c'est là où on voit cette grande justice divine d'accord et la réincarnation c'est vraiment un outil clé qui permet de l'expliquer à chaque existence nouvelle l'esprit fait un pas dans la voie du progrès quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle c'est à dire à partir du moment où on atteint un certain degré d'évolution on n'est plus obligé de se réincarner pour évoluer d'accord une fois qu'on a passé toutes les tests toutes les épreuves on n'est plus obligé de passer des tests malgré ça il y en a qui décident quand même de se réincarner mais dans ce cas là c'est pour des missions et en général quand ils se réincarnent pour des missions ils ne choisissent pas des vies faciles vous voyez le curé d'Ars il avait son grappin Jésus on l'a mis sur une croix Gandhi il a été assassiné Martin Luther King aussi etc ces esprits viennent se réincarner pas pour avoir des vies faciles parce que eux ça les comment dire ça les ils choisissent justement ces épreuves pour être encore plus forts et encore plus solides et encore plus efficaces dans la mission qu'ils ont demandé Michel ? Charles oui enfin excuse-moi j'ai l'impression qu'on ne voit plus ton écran partagé sur le le SDS oh ben excusez-moi alors attendez ouais ben forcément comme j'ai été déconnecté tu as raison oui merci alors maintenant vous devez le revoir en fait avec mon Jabra il y a une il y avait un peu de poussière dessus j'ai passé le doigt mais il y a une touche avec le téléphone rouge de raccrocher et puis ça fonctionne donc c'est comme c'est une fausse manip et donc voilà donc vous voyez le but de la réincarnation question 167 et 168 ben on se réincarnera pas indéfiniment il y a un moment on n'aura plus besoin de se réincarner on se réincarnera que si on voudra mais aujourd'hui on se réincarne quand même parce qu'on veut se réincarner mais surtout parce qu'on comprend qu'on en a besoin et c'est ça qui nous permettra d'avancer qui sera le plus efficace pour qu'on puisse avancer parce qu'en étant dans nos solars tout le monde il est beau tout le monde il est gentil bon ben voilà on le voit et il voit bien ben écoute ici c'est bien bon mais non il faut que j'y retourne il faut que j'y retourne parce que j'ai encore plein de choses la connaissance de soi qui montre les défauts qui nous restent encore et quel est le meilleur moyen de corriger ça ben c'est pas en restant dans nos solars il faut que j'y retourne en bas quoi et puis ce qui est intéressant c'est cette inversion c'est quand il part pour se réincarner qu'il y a le deuil qui est fait dans l'au-delà alors que la mort c'est l'inverse ça devrait être une fête on a fini notre mission si on est arrivé jusqu'au bout et on se libère de notre incarnation voilà mais un jour on n'en aura plus besoin bon pour moi je pense que ce sera encore assez lointain mais bon j'y arriverai un jour je ne perds pas espoir la Genèse chapitre 11 l'obligation pour l'esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps à sa sécurité et à son bien-être le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches et de les exercer et de les développer donc la nourriture du corps la sécurité le bien-être on est dans la ce qu'on appelle la base de la pyramide de Maslow c'est les besoins vitaux dont on a besoin parce qu'on a un corps le jour où on est à l'état d'esprit on n'a plus besoin de nourriture la sécurité on en a peut-être encore besoin à l'état d'esprit mais comme on se retrouve dans un lieu où on est en affinité avec ce qu'on pense on se retrouvera dans un lieu entre guillemets sécurisé mais pourquoi est-ce que la réincarnation nous aide à évoluer parce que justement on a toutes ces contingences qui nous obligent à travailler la loi du travail c'est aussi une des lois qui nous permet d'évoluer et donc l'intelligence qu'on applique à faire des recherches d'exercer les développer donc pour travailler pour se protéger pour comment dire subvenir aux besoins propres ceux de la famille la sécurité on le voit aujourd'hui par exemple les inondations la maison qui est construite trop près de l'immeuble il y a un peu d'eau c'est vrai que c'était en Vendée là l'autre jour quand il y a eu la vague submersion il y a quand même eu pas mal de gens qui sont décédés de ça mais sinon aujourd'hui les inondations causent plus de dégâts matériels qu'autre chose mais tout ça ce sont des choses qui nous permettent de comprendre de travailler d'évoluer les maisons qui s'écroulent avec des tremblements de terre maintenant on sait construire des maisons qui ne s'écroulent plus etc donc on utilise l'intelligence toujours pour aller dans le sens d'assurer ces bases de la pyramide de Maslow et l'incarnation nous oblige à travailler et donc c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on évolue son union avec la matière est donc utile à son avancement nous dit Kardec voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité en outre par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite c'est ainsi que tout en progressant lui-même il concourt à l'oeuvre du créateur je prends juste un exemple que j'ai vu ce matin avant d'allumer l'ordinateur c'est un apiculteur breton on a deux bretons avec nous aujourd'hui un apiculteur breton qui a inventé un piège pour capturer le frelon asiatique il avait 100 ruches il en a perdu 50 uniquement à cause du frelon et ça l'a poussé à réfléchir comment est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça et il a inventé un piège qui aujourd'hui il y a eu des prix de l'innovation et c'est quelque chose qui se commercialise un peu partout parce que son piège il n'attrape vraiment que ce frelon et pas les autres insectes vous voyez et donc c'est là où on voit que la difficulté et l'adversité nous permet justement de réagir et de faire des choses qui font que voilà malgré qu'il y ait eu cette espèce invasive qui menace etc on trouve des remèdes aussi naturels que possible pour maintenir un certain équilibre et continuer à avoir des abeilles du miel mais aussi la pollinisation et toutes les choses utiles que nous font les abeilles ça je l'ai vu ce matin donc c'est un exemple de ça on concourt à l'oeuvre du créateur on se transforme en co-créateur bon moi je vais aller exercer mon jour arbitre dans le monde et je vous souhaite un bon dimanche oui merci il est à 9h04 voilà et alors est-ce que vous avez des questions à bientôt Vincent est-ce que vous avez des questions à ce stade est-ce que c'est clair oui mais Charles je voudrais profiter de parler juste des frelons pour une petite chose mais qui peut aider grandement parfois si vous faites piquer par une guêpe un frelon une abeille ou quoi que ce soit chauffer ça marche très bien de chauffer il faut chauffer avec de l'eau chaude oui ah oui d'accord il faut chauffer mais vraiment c'est ce qui marche le mieux mettez l'eau les mains même sous l'eau chaude quand ça commence à être trop chaud qu'on sort les mains c'est la bonne température c'est 55 degrés et ça marche très bien ma mère a mis les mains dans un nid de frelons j'étais à côté d'elle et j'ai chauffé les 53 piqûres de frelons et je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital ni quoi que ce soit voilà ça marche très bien voilà merci pour ce conseil si pensais mais je pense que c'est important un jour il y a un cycliste qui est arrivé à la pharmacie il s'était fait piquer sous la langue ah oui et là c'est plus difficile à chauffer mais il y a un stylo qui est sorti que les allemands ont créé il y a une dizaine d'années qui marche très bien je vais chauffer la langue avec ce stylo chauffant là et le gars il est revenu 15 jours après il était toujours en vie la langue n'a pas gonflé enfin il n'a rien eu voilà c'est quand on fait ça la réaction ou le venin soit l'un soit l'autre est détruit mais il faut le faire dans le quart d'heure qui suit il ne faut pas le faire trop tard voilà si on fait ça dans le quart d'heure qui suit il n'y a aucune réaction et ça peut sauver des vies c'est pour ça que je le dis et ça ne coûte rien c'est gratuit c'est le conseil gratuit donc vous voyez comment on peut utiliser l'intelligence pour se protéger des piqûres de frelons ça marche très très bien mais vraiment c'est l'expérience ça oui personnelle c'est l'expérience personnelle non je dis c'est ce matin en regardant la télé que j'ai vu ça et bon j'ai un autre ami qui est apiculteur ici près de chez nous donc alors ils savent maintenant avec l'expérience aussi en fait le frelon asiatique il a un défaut mais là aussi c'est l'observation il construit toujours ses nids au même endroit quoi donc ça facilite la recherche quoi ah ben l'année dernière il avait un nid dans tel endroit mais il va au milieu de la forêt le même arbre il y a le même nid qui s'est refait quoi donc et ça c'est ça c'est à ça que sert l'intelligence alors bon le pauvre frelon asiatique voilà il a été introduit en fait par c'est comme vous avez des comment dire des végétaux des algues qui se mettent sur les coques des bateaux et qui ensuite se détachent dans un endroit à la destination du bateau et qui deviennent aussi des espèces invasives je crois qu'on a ce problème là dans la Méditerranée quoi des algues qui prolifèrent etc bon il faut utiliser l'intelligence pour pallier à cela quoi mais bon et c'est pour ça qu'on est réincarné donc il faut qu'on utilise notre intelligence pour le bien quoi et pour notre évolution et pour l'évolution des gens qui nous entourent je voudrais dire encore l'ultimo à propos de la réincarnation parce que avec Vincent tout à l'heure c'était vraiment très intéressant et la réincarnation elle est faite pour notre je pense pour notre propre évolution mais aussi pour l'évolution du groupe avec lequel on travaille alors le premier groupe auquel on pense bien sûr c'est le foyer c'est la famille mais il y a aussi je pense le groupe de travail en fait partie et forcément on est lié avec les gens de notre famille par souvent par des vies des vies d'avant comme on peut être lié avec les gens avec qui on travaille par des vies d'avant aussi après la loi est faite pour empêcher des actes mais les pensées des gens on ne peut pas les changer et le spiritisme est fait pour nous apprendre à changer nos pensées à changer notre façon de voir peut-être pas le monde mais celui qu'on en fasse et le but du spiritisme c'est ça on ne peut pas changer la pensée des gens par contre on peut changer la sienne et c'est la façon de voir les gens qui peut améliorer ce qui nous entoure c'est le but de la réinformation je pense que c'est ça surtout pardon tout à fait tout à fait c'est vrai que un truc que je trouve intéressant c'est quand on voit cette notion d'intelligence spirituelle et ce qui est remarquable c'est quelque chose qui est sorti complètement en dehors de tout mouvement religieux en dehors du spiritisme bien sûr en dehors de et qui est venu nous montrer que il y a eu des précurseurs comme Viktor Frankl avec sa logothérapie lui qui était dans un camp de concentration qui a perdu toute sa famille et qui a développé cette logothérapie qui est justement de donner du sens à la vie envers et contre tout et bien ce sont des choses qui sont absolument remarquables quoi l'adversité quand on a un problème au lieu de se lamenter au contraire c'est de dire voilà une opportunité pour que je puisse essayer de faire quelque chose de positif je ne réussirai pas forcément mais c'est quelque chose qui va me stimuler qui va me pousser à réfléchir à prendre des mesures à changer des choses c'est tirer du positif de l'adversité on a une expression qu'on entend de temps en temps c'est de dire derrière tout mal ressort toujours un bien et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et qu'on essaye nous d'être des acteurs de ce processus qui du mal fait ressortir le bien par la prise de conscience par les gens je pense aujourd'hui se rendent compte que dans une guerre c'est du perdant-perdant tout le monde perd à une guerre donc si cette conscience vraiment se renforce forcément le nombre de guerres va se réduire il n'y a plus que les personnes inconscientes ou extrémistes qui le font et ensuite même quand il y a des personnes extrémistes qui le font les autres personnes qui sont à compter vont se dire mais comment ça se fait que cette personne là elle est arrivée à une situation qui lui permet de faire de décider ce genre de choses et ça c'est l'étape qu'on est en train de travailler aujourd'hui comment est-ce qu'on a pu être trompé manipulé pour arriver à cet état de fait et puis faire de sorte que on soit plus vigilant pour qu'on soit moins trompé à l'avenir donc vous voyez ça c'est c'est comme ça qu'on évolue c'est par on essaye on se trompe après on essaye autrement on se trompe pas encore et on modifie encore une fois et puis on finit par réussir et après voilà c'est c'est ça qui est beau on a toutes ces opportunités pour apprendre dans notre incarnation dans notre vie donc il faut vraiment qu'on en profite au maximum et pas se lamenter pas se réclamer parce que là au lieu d'en profiter c'est l'inverse on rentre plutôt dans un cercle vicieux parce que chaque fois qu'on essaye de trouver quelque chose de positif on va s'attirer les guides spirituels alors que quand on réclame quand on se lamente et tout ça c'est l'inverse quoi on attire plutôt des mauvais esprits qui se lamentent eux aussi il y a du pollen dans l'air je crois voilà ben écoutez si vous avez plus d'autres questions merci encore une fois la semaine prochaine donc on va voir j'ai perdu le voilà les preuves de la réincarnation donc on va voir quels sont les différents éléments de preuves et ça c'est vrai que récemment il y en a beaucoup avec Yann Stevenson et toutes ces choses là donc on essaiera d'examiner un peu cet aspect là voilà sinon il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois et à remercier les bons esprits pour cette occasion qu'on a eu aujourd'hui d'être réunis de réfléchir à toutes ces questions et surtout que ça puisse nous aider à justement devenir meilleurs à comprendre le sens de notre vie pourquoi on est là pourquoi on fait face à certaines difficultés pourquoi des proches font face à des difficultés qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour s'en sortir ou pour les aider à s'en sortir voilà merci infiniment à tous et puis à bientôt merci beaucoup à bientôt bon dimanche à tous au revoir bon dimanche bon dimanche à tous